chers frères et sœurs bonjour aujourd'hui le dimanche le 27 août 2023 le thème de la rhapsodie des réalités est gardez-vous dans la pureté de l'esprit gardez-vous dans la pureté de l'esprit l'écriture du jour est 1 corinthiens chapitre 6 le verset 11 1 corinthiens chapitre 6 le verset 11 on nous dit mais vous avez été lavé mais vous avez été sanctifié mais vous avez été justifié au nom du seigneur jésus et par l'esprit de notre dieu oh hallelujah en jésus christ nous dit le pasteur christ nous avons été lavé sanctifié et justifié au nom du seigneur et par l'esprit du seigneur afin que nous puissions le servir dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie lucas chapitre 1 verset 74 et 75 nous dit après que nous serions délivré de la main de nos ennemis de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie alléluia certains chrétiens veulent manifester la gloire de dieu dans leur vie mais ils ne vivent pas correctement ils ne maintiennent pas la pureté de l'esprit mais le christianisme est un appel à la justice à la vie de christ en vous doit être vécu en conséquence et la parole de dieu est votre lumière vous ne pouvez pas vivre comme vous le voulez le seigneur jésus dans jean chapitre 17 le verset 19 a dit et je me sanctifie moi même pour eux afin que aussi soit sanctifié par la vérité ici il a souligné le pouvoir de la sanctification le pouvoir de vous séparer des mauvaises choses le pouvoir de purifier votre esprit et votre vie il y a un mot de vie qui n'est pas bon pour un chrétien si vous allez accomplir le dessein de dieu pour votre vie vous devez vivre une vie pure et sainte vous êtes le vase de dieu vous avez été sanctifié pour être en communion avec le saint-esprit dans une vie pure ne compromettez pas cette communion à cause d'une mauvaise attitude d'un mauvais comportement ou d'un mode de vie mondain ne vivez pas dans le péché car la bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous romain chapitre 6 le verset 14 nous dit dans la version tpt souvenez vous de ceci le péché ne vous vaincra pas car vous êtes déjà à dieu vous n'êtes pas gouverné par la loi mais gouverné par le règne de la grâce de dieu alléluia vous avez été appelé à la liberté pour vivre dans la justice pour le seigneur abandonnez-vous à l'autorité et à la seigneurie de la parole et soumettez-vous à la direction du saint-esprit dans votre vie romain chapitre 8 le verset 14 dit dans la version tpt les enfants matures de dieu sont ceux qui sont conduits par les impulsions du saint-esprit oh hallelujah hallelujah chers amis je vous invite à faire cette prière avec moi personne est juste je te remercie pour ton amour et pour le don de la justice merci pour ma domination en christ sur satan le péché et les ténèbres je reste sur le chemin de la pureté soumis à la parole à l'autorité et à la direction du saint-esprit et je suis transformé continuellement par le renouvellement de mon esprit par ta parole au nom de jésus amen oh amen hallelujah je vous invite pour plus d'études à lire de timothée chapitre 2 les versets 21 et 22 de corinthien chapitre 6 du verset 14 au verset 17 et verset 17 et romain chapitre 6 verset 1 et verset 2 de timothée chapitre 2 les versets 21 et 22 de corinthien chapitre 6 du verset 14 au verset 17 et romain chapitre 6 les versets 1 et 2 que le seigneur vous bénisse amen chers amis auditeurs nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnel nous vous invitons à faire de jésus christ le seigneur de votre vie si vous voulez recevoir le seigneur jésus comme le seigneur est le maître de votre vie faites cette prière avec moi dites ceci après moi s'il vous plaît ô seigneur dieu je crois de tout mon coeur en jésus christ fils du dieu vivant je crois qu'il est mort pour moi et dieu l'a ressuscité des morts je crois qu'il est vivant aujourd'hui je confesse de ma bouche que jésus christ est le seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui par lui et en son nom j'ai la vie éternelle je suis né de nouveau merci seigneur d'avoir sauvé mon âme je suis désormais un enfant de dieu alléluia félicitations vous êtes désormais un enfant de dieu pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79 que le seigneur vous bénisse abondamment amen